La méditation du 24 janvier C'est à chaque fois un bonheur renouvelé qui est tellement plein d'imprévus, plein d'inconnus. J'adore ne pas savoir ce qu'on va vivre ensemble, mais je forçais de constater après trois ans que c'est toujours un sublime bonheur de se retrouver pour méditer ensemble et que la puissance des méditations due à plusieurs éléments, notamment celui du fait que plusieurs personnes continuent de semaine après semaine et que finalement ces méditations œuvrent à travers vous, créent un groupe absolument puissant. Donc, c'est toujours une grande joie de vous retrouver. Nous aussi, on aime ces rendez-vous. Oui, Frédéric, merci de le dire. Alors, deux œuvres magnifiques qui nous accompagnent ce soir. La grande qui est derrière moi s'appelle « Cœur messager » et j'ai remarqué que c'est la seule œuvre qui n'est pas sur un fond noir. Elle est complètement en couleur. Donc, évidemment, il n'y a rien à dire en plus sur « Cœur messager » et c'est le thème de ce soir qui va nous inviter à être des messagers de l'amour. Et la petite qui est une grande nouveauté parce que vous ne l'avez jamais vue, sauf les gens qui étaient avec nous près de New York le week-end dernier. Cette magnifique petite œuvre avec, oui, plein d'anges dans cette perspective, bien sûr, christique, s'appelle « Bienveillance ». Donc, c'est tout à fait dans le thème de ce soir. Elle est vraiment inspirante dans sa douceur et dans tout ce qu'elle éveille en nous. Hop là ! Allez, ma chérie ! On se tient. Voilà, c'est bon. Le thème de la méditation de ce soir, « Connexion à l'amour ». Il n'y a rien de plus à dire. Nous allons déployer ce thème ou plutôt, nous allons être déployés par ce thème qui va vivre en nous et nous donner la direction à prendre pour vraiment augmenter, amplifier et purifier notre connexion à l'amour. Nous allons donc nous préparer pour cette belle méditation, simplement en se fermant les paupières pour s'intérioriser, pour être présent à tous les aspects de ce que nous appelons « moi ». Parmi ces aspects, il y a l'aspect physique, comment est le corps ce soir, tendu ou avec beaucoup de vitalité, fatigué, au point de vue énergétique, comment je me sens, mon cœur est comment ce soir, et puis ma tête est comment. « Est-ce que c'est vide, lumineux, ouvert, ou est-ce un peu confus, agité ? » Donc on prend quelques minutes juste pour faire l'état des lieux, tout en respirant doucement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Respirez plus amplement. En inspirant, vous prenez l'énergie de la terre que vous faites entrer par les pieds, sortir par le coronal, et elle expire, vous prenez l'énergie cosmique que vous faites entrer par le coronal, descendre dans votre corps et sortir par les pieds. Prenez trois ou quatre grandes respirations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, je vois une armée d'êtres de lumière arriver, accompagner cette méditation. Bien sûr, comme nous le faisons depuis quelque temps, nous invitons tout particulièrement les maîtres ascensionnés à accompagner cette méditation, mais aussi chaque instant de notre vie. Ce sont des êtres tellement aimants, tellement puissants, que dès que nous leur demandons leur soutien, leur aide concrète, bien sûr, nous le recevons. Mon cœur est rempli de gratitude pour tous ces êtres qui nous accompagnent. Je vous demande maintenant de répéter après moi. Connexion à la terre. Ensemble. Connexion à la terre. Sentez que toute votre énergie descend dans vos jambes et dans vos racines pour vraiment se relier à la terre. Connexion au cristal de la terre. Ensemble. Connexion au cristal de la terre. Magnifique. Connexion à la source tellurique. Connexion à la source tellurique. Connexion à la terre. Connexion au cosmos. Connexion au cosmos. Connexion à la source cosmique. connexion à la source cosmique connexion à l'amour connexion à l'amour Reliance cosmo-tellurique dans le cœur Présence à soi avec un amour infini Présence à soi avec un amour infini Présence à soi Présence à soi Nous allons maintenant faire un petit peu de nettoyage Nous allons débuter en disant Je demande à tout ce qui m'empêche de m'aimer pleinement de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source ceux qui sont avec nous pour la première ou la deuxième fois Si vous ne connaissez pas la formule, vous dites simplement comme Claudette et ça va marcher Ensemble Je demande à tout ce qui m'empêche de m'aimer pleinement de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source Et ceux qui veulent lire la formule ou la voir près d'eux Vous l'avez sur le chat Sandra vient de l'inscrire Alors soyez conscient de tout ce qui part de vous de tous vos chakras, de tous vos corps subtils tout ce qui vous empêche de vous aimer pleinement les mémoires, les croyances, les conditionnements Encore une fois Je demande à tout ce qui m'empêche de m'aimer pleinement Je demande à tout ce qui m'empêche de m'aimer pleinement de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source Merci 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 C'est quand même assez bien chargé Il y a encore pas mal d'énergie à libérer donc on va refaire une troisième fois la même formule ensemble Je demande à tout ce qui m'empêche de m'aimer pleinement de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source Voilà, ça se dégage Et ça nous amène maintenant aux blessures évidemment si notre cœur est serré, si on ne s'aime pas autant qu'on le souhaiterait si on n'est pas capable d'aimer les autres comme on le voudrait bien c'est parce qu'on est blessé alors nous allons demander à l'énergie de notre plus importante blessure blessure ensemble Je demande à l'énergie de ma plus importante blessure de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source Hum Encore une fois, ma plus importante blessure ensemble je demande à l'énergie de ma plus importante blessure de retourner à la source maintenant ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source mondiale donc on Et maintenant, on fait une petite nuance. Ce que je vois, c'est qu'il y a les blessures que j'ai eues dans cette vie-ci et dans d'autres vies, mais il y a aussi transgénérationnelles, donc les blessures de ma lignée paternelle ou maternelle qui m'ont été léguées, ce qui fait que je porte le poids de certaines blessures d'abandon, de rejet, de trahison, de séparation. Donc, nous allons demander à l'énergie de ma plus importante blessure transgénérationnelle ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus importante blessure transgénérationnelle de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et voilà, je vois tous les anges et toute cette vibration angélique de l'œuvre qui est derrière moi, qui est très active et qui consomme une partie de l'énergie. C'est très beau, c'est très doux. Nous allons maintenant demander à tout ce qui m'empêche d'aimer, inconditionnellement tout ce qui est, donc moi, la vie, les autres, tout ce qui existe ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'aimer inconditionnellement tout ce qui est, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Merci. Nous allons rester en silence quelques instants pour laisser se déployer en nous de façon très naturelle cette source d'amour qui coule en soi, qui coule en nous. Que l'amour soit. Merci. 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 percevoir l'amour qui se déploie à partir du cœur de votre cœur. Cet amour jaillit en vous et autour de vous et se répand sur tout le groupe et nous formons une force immense et l'amour de ce groupe que nous sommes se répand sur la planète de façon très naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 L'amour christique se révèle à travers moi. 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 Nous allons le redire une autre fois pour continuer de nous ensemencer de cet amour en disant « L'amour christique se révèle à travers moi ensemble ». L'amour christique se révèle à travers moi. L'amour christique se révèle à travers moi. L'amour christique se révèle à travers moi. Et une dernière fois ensemble « L'amour christique se révèle à travers moi ». L'amour christique se révèle à travers moi. 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 Merci. 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 Et l'amour se révèle de plus en plus en vous, embrassant et accueillant tout ce qui est. Un amour inconditionnel, un amour sans attachement, libre. Un amour qui jaillit directement de la source. Merci. À chaque instant, je suis connecté à l'amour inconditionnel. Nous pouvons le dire ensemble. À chaque instant, je suis connecté à l'amour inconditionnel. Laissez vivre en vous ces mots. C'est cette affirmation qui correspond à ce que vous voulez le plus au monde. Être source infinie d'amour. Merci. 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 On aurait juste envie de rester dans cette douce et si confortable énergie d'amour. Elle est toujours en nous, bien sûr, mais parfois elle est un peu voilée par le mental, par des considérations. Mais ce soir, l'amour coule librement de source et puisse-t-elle continuer longtemps de couler en vous. Je vous invite à commencer tout doucement, à reprendre contact avec votre environnement. Touchez bien votre corps, faites-le bouger. Peut-être aurez-vous envie de danser à la caméra ou sans la caméra tout à l'heure pour vraiment intégrer profondément dans chacune de vos cellules cette énergie d'amour inconditionnelle. Du plus profond de mon cœur Et avec une tendresse infinie, je reconnais le divin en chacun de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !